Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Revolve of Ether, un jeu qui est disponible depuis le 24 septembre sur l'eShop au prix de 30€. Attention warning, il n'y a que l'anglais et le japonais disponibles dans le jeu. La taille du jeu fait environ 386 MO une fois installé et il est tout simplement magnifique. Je vous laisse l'intro. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, intro tout simplement magnifique. Franchement moi j'aime, si vous aimez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'éditeur et le développeur de ce jeu c'est Dan Fornas. Voilà, et le jeu était disponible sur Windows en 2017 et donc il a été republié maintenant sur Nintendo Switch et on peut le trouver sur Xbox One aussi. Donc on va voir ensemble. Donc comme je vous ai dit, pas de français donc cette fois-ci on va s'en passer. Donc online, milestone, extra, en option, voilà le sonneau display, pas de problème. Donc on va se faire tout de suite en local. On va pas faire le... voilà on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on peut changer les couleurs. Super, magnifique. Là on va modifier avec LR. Donc là on va tester. Donc au niveau des arènes, je vous fais vous montrer un petit peu. Le random. Donc on va prendre celle-ci, ça me plaît bien. Et on va voir ce que ça donne à deux joueurs au niveau maniabilité, gameplay, tout ça. Donc là avec Y je fais une attaque. Est-ce que je vais pouvoir avoir résumé, start, change, control. Voilà on les a. Donc en bas, attaque, spécial, jump, stone et dodge LR. On va voir ce que ça donne. Ok, donc attaque spéciale. Donc ça a l'air d'être une sorte de smash bros. Le like. Un peu comme je vous ai présenté avec Kirby. Avec des éléments. Ah là j'ai voulu préparer une attaque, mais j'ai pas réussi. Donc à voir si, comme au niveau des pokémons, ou d'autres joueurs, pas que pokémons, mais en fonction des affinités et de l'élément, si ça apporte quelque chose. Ok, super. Donc il y a un timer en haut. C'est super punchy. Super, impeccable. Par contre après la réservation d'attaque, je te laisse. Hop. Voilà. Donc là j'ai fait LR pour une attaque. Franchement il est nickel. On va essayer de jouer à 4, on va voir ce que ça donne. Donc là on va mettre un personnage random, on verra bien. Donc là on peut jouer à 4, donc il suffit de choisir ce qu'on veut. Voilà on appelle CPU, on met le CPU. C'est parti. Donc là on va jouer à 4, on va voir ce que ça donne. On va se mettre, allez là dessus, histoire de compliquer l'affaire. On va voir un peu si ça me bordel ou pas. Donc en bas vous avez le taux de frappe et tout ça. Merde, j'ai fait expédier. Ça va, c'est pas trop bordel. On voit bien où on est. Par contre là non, on voit bien, on voit bien. Surtout que j'ai descendu le truc. Là je vais rapparater là. 0,64. Ok, map tu dégages. Je sais, je vais baiser encore une fois. En fait, à mon avis je suis mort. Je sais pas si je vais revenir. Non je pense pas revenir. C'est pas grave, on va faire kit. On va essayer de revenir. Voilà. C'est super. On va essayer de refaire notre game. Sur notre circuit. Enfin, notre circuit. Notre map. Oh, c'est pas vrai. Je viens de me faire défoncer là. Bon, vous me commencez. Ah super. Vous me commencez à deux. Surtout quand tu connais pas le jeu. Un peu comme moi. Non. Ah bah là j'ai fait n'importe quoi, je suis mort. A4 ouais c'est vraiment vraiment compliqué là. Surtout quand t'as pas la biguie. Hum, moi j'ai plus cher. Surtout quand tu connais pas le jeu. Ouais, la batterie faible évidemment. On prend par game pour changer. Desongard de terrain, peu de flam. Donc c'est destruction d'éléments, c'est bien. Wouah, je vais me faire tueur. Super. J'essaie de m'évacuer un peu. Après on va essayer de changer un peu de nature, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai gardé celui-là. C'est vraiment tonique. Je l'adore. Allez hop. Wouah, putain je suis mort. En mode électrique là. nous soupirons allez pas moins assis attaquer oui impeccable on a réussi à gagner bon c'est nickel on a perdu deux games mais bon ça l'a fait premier et franchement une fois que vous êtes dedans c'est vraiment vraiment bien on va essayer un autre type j'aimerais bien c'est nous pas tout ce qu'on est non plus le suivi a par exemple à quoi ce que ça donne et on va prendre un terrain random ok c'est bordelage obturant moi non 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 je peux plus m'ont rattrapé j'ai vraiment du mal avec celui-là on trop l'habitude on va trop commencer avec l'autre on C'est parti ! C'est parti ! j'ai essayé ça voilà je crois que j'ai pas gagné avec c'est qu'à gagner mais d'accord donc ouais vraiment bon jeu j'adore franchement le online doit être vraiment vraiment pêcheu ça doit vraiment niveau gameplay appareil c'est assez facile j'adore donc là le côté électrique je vais vous laisser allez une petite dernière on se met en mode random moi personnellement je vous conseille j'adore ouais c'est bien je me prends pas à gueule là j'ai un pédé c'est moi d'accord j'ai jamais demandé très très dur à manipuler ouais Je n'ai même pas m'en sortir, je n'ai même pas vous parler, je vais essayer de vous concentrer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes de jeu-là, on peut en faire en ligne aussi. Je suis mort, bon bah tant pis j'aurais essayé, bon bah voilà ça va me permettre de faire la conclusion. Non je suis pas mort, je croyais, mais non ! Je crue, mais non ! Je suis revenu ! C'est une, c'est archiard avec ces personnages là. Je me laisse, il vient pas, repose, repose ! Oh putain, ça j'aurais bien voulu le faire sur la gueule ! Allez les gars ! J'aurais bien pensé dans un coin là, faut être tranquille. On peut jamais mourir, ah j'ai enfin gagné ! Bon, on va s'arrêter là, nickel, j'ai gagné. Franchement super bien, mais par contre personnage super dur. Donc pour revenir sur ce jeu, moi personnellement je vous le conseille, il est à 30 balles, prenez-le, il est aussi disponible sur Xbox One et sur PC. J'ai rien à dire. Niveau gameplay, j'adore. La maniabilité, j'adore. Au niveau de la bande-son, j'en ai pas parlé, mais pareil, il y a des péchus, j'adore à mort. Tout me plaît dans ce jeu, il vaut vraiment ses 30 balles. Après, s'il y a une petite promo, bah profitez-en, prenez-le. Le côté en mode pixel 16 bits, j'adore aussi, franchement, bah je suis un grand fan de ça. J'ai rien d'autre à dire, alors prenez-le, faites-vous plaisir et faites des bonnes parties online. Voilà, c'était tout pour mon test aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine sur IGATA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. ou malgré les rails ! Voici la vidéo !